Musique Salam aleykoum et bienvenue sur ce petit tutoriel qui va vous expliquer comment simuler un module GPS avec une carte Arduino sur le logiciel de simulation Isis Proteus Avant toute chose, nous vous invitons à regarder notre vidéo sur comment simuler une carte Arduino sur Isis Proteus pour comprendre comment ajouter une librairie à Proteus ainsi que comment simuler une carte Arduino sur ce logiciel La première étape de ce tutoriel est de nous procurer la librairie du module GPS qui est fournie par le site de engineeringproject.com Le lien vers la page de téléchargement vous est donné en description de cette vidéo Vous trouverez ainsi sur cette page plus d'informations sur cette librairie Après avoir téléchargé et ajouté cette librairie sur Isis Proteus Il nous est possible maintenant de la tester Pour cela, nous allons lancer Isis Proteus et nous cherchons notre librairie en utilisant le mot-clé Arduino Nous l'ajoutons à notre espace de travail Nous ajoutons aussi un terminal virtuel pour interpréter les signaux fournis par le module Nous connectons les deux Vu que ce module ne permet qu'une simulation Il nous faut lui indiquer le fichier qui contient les valeurs de positionnement à transmettre Ne vous inquiétez pas, le fichier est fourni avec la librairie sous le nom GPS-TEP.HEX Il nous suffit maintenant de lancer la simulation Le terminal virtuel nous affiche un ensemble de données indéchiffrables Ces données sont formatées suivant la norme NMEA Pour celles et ceux d'entre vous qui veulent plus d'informations sur cette norme Nous vous invitons à visiter ce site qui donne plus de détails sur son utilisation Le lien du site est donné en description Pour pouvoir interpréter ces données avec notre carte Arduino Il nous faut télécharger une librairie qui s'occupera de décrypter le format NMEA Cette librairie se nomme TINY GPS Le lien vers la page GitHub de la librairie est fourni dans la description de cette vidéo Grâce à cette librairie, nous avons écrit un petit programme de démonstration qui va récupérer les données depuis le module GPS les interpréter, puis il les affichera sur un écran LCD Nous compilons le tout et nous le chargeons sur ce petit montage sur Proteus Le montage se compose d'un module GPS d'une Arduino Uno et d'un afficheur 20 caractères 4 lignes Il nous suffit alors de lancer notre simulation Et voilà, nous obtenons des données lisibles avec la latitude la longitude l'heure et la date ainsi que l'altitude et la vitesse de déplacement C'est tout pour ce tutoriel Vous trouverez dans la description le lien vers la page GitHub qui contient le programme Arduino et les fichiers de simulation ISIS Proteus pour que vous puissiez les étudier tout en espérant qu'ils pourront vous aider dans vos projets futurs D'ici là, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne YouTube et à nous suivre sur notre groupe et notre page sur Facebook Pour finir, de la part de toute l'équipe, je vous dis Salam ! et nous suivons ! C'est parti !